salut je vous emmène dans mon nouveau bureau je viens juste de trouver un un bureau dans lequel travailler parce que depuis le confinement le premier confinement j'ai aucun bureau dans lequel travailler c'est à dire que dès que je suis pas à l'école je travaille soit sur mon canapé et mon lit la table la table du repas bon bref c'est pas pratique et j'ai cherché un moment pour trouver quelque chose de pas trop cher et de fermer un bureau fermé pas un co-working à paris et j'ai enfin trouvé un local donc je vais vous montrer ça tout de suite et je vais essayer de voir comment je peux mettre deux bureaux là dedans je vous montre ça dans une minute alors voilà le local c'est pas très très grand vous allez voir c'est ça fait quoi elle est peut-être 10 mètres carrés avec des petites portes intérieures vitrées voilà ça fait un petit renfoncement ici pour mettre des étagères et puis la vue extérieure qui est pas la plus belle de montmartre mais il ya quand même une vue je vais mesurer maintenant alors retour sur sketchup pour vous montrer à la modélisation que j'ai faite et l'aménagement que j'ai trouvé le plus optimum il y avait d'autres possibilités mais j'ai opté pour ça donc d'après le plan mon petit croquis là et les cotes et les photos que j'avais j'ai reconstitué donc la structure les murs et la fenêtre voilà une petite pièce comme ça avec la fenêtre le petit renfoncement ici j'ai même fait le petit tuyau les prises électriques et c'est si je me place dedans j'ai ça ce qui correspond vraiment ce que l'impression qu'on a c'est assez bas de plafond derrière je puis de mètres 15 ou de mètres 20 je puisse pas c'est pas très haut et donc il y avait plusieurs possibilités pour aménager cet espace sachant que je vais mettre des plateaux en bois de 160 par 65 je crois voilà avec 3 cm d'épaisseur donc ça c'est un plateau qui sera en bois et ce plateau en fait il y en aura deux ans à deux les précédents occupants locataires de ce bureau avait été deux aussi les amis un bureau comme ça et l'autre comme ça alors je rentre un peu dans le mur parce que ils étaient plus courts et il y avait la place pour passer donc ça faisait un truc comme ça ils avaient des chaises ici et ils travaillaient tous les deux face à la fenêtre plutôt bien parce qu'il ya une petite vue autant en profiter et donc dos à la porte mais par contre ça ça impliquait d'avoir des plateaux plus bas parce que si je sors les plateaux la 260 et j'ai vraiment envie d'avoir un peu de place on a besoin d'un peu on passe plus donc ça ça marche pas l'autre possibilité c'était de mettre les plateaux tous les deux le long du mur alors là c'est ça laisse plein de place au milieu par contre ce qui est dommage c'est de travailler face à un mur alors qu'on a une fenêtre ici être dos à dos etc bon c'est pas super sympa donc la seule solution qui restait ou en tout cas celle qu'on a choisi c'est celle ci de mettre les plateaux face à face en travaillant peut-être en décalé en quinconce ce qui laisse un peu de place pour bricoler là si on a besoin d'un bout de table en plaquant ça au maximum voilà laisser la place pour s'ouvrir la fenêtre mais avec une chaise de chaque côté donc étagère et donc je suis parti de cette option là et j'ai pro j'ai fait un simulation d'aménagement parce que je vous montre tout de suite voilà ce que ça donne donc un petit coin ici une petite table d'un peu d'affichage sur les murs pour habiller une étagère deux étagères possibles et puis un petit espace sympa finalement travailler avec avec un petit peu de champ libre ici quand même pour pouvoir circuler sachant que la fenêtre on en pourra juste l'ouvrir mais attention il ya des barreaux peut pas vraiment passer passer la tête par la poupe pour admirer la vue si je mets dans la scène ça donne ça voilà donc on va partir là dessus on verra quand j'aurai fini d'aménager si ça ressemble vraiment à ça bon ça c'est simple et je vous montre le petit rendu verré voilà ce que c'est je vous montre la vue avant la vue vide et la vue verré alors j'ai essayé de près le même point de vue un c'est pas c'est pas j'ai pas décalqué c'est à peu près pour montrer un petit peu la projection mais c'est pas tout en faisant ça j'ai eu une petite idée je vais pas vous expliquer tout de suite restez là je retourne dans le bureau et je vous montre ce que j'ai fait une sorte de fausse réalité augmentée d'ailleurs c'est assez assez rigolo ça fait un effet waouh et c'est assez facile à faire je vous explique juste après comment ça marche justement voilà je suis de retour dans le bureau donc là je vais filmer mon smartphone voilà et vous voyez que quand je balade mon smartphone dans l'espace et bien on a vraiment l'impression d'avoir de la réalité augmentée sert qui projette ma 3d sur les murs et que je vois un peu comment ce sera après donc ça marche quand je balade mon téléphone vraiment on voit la projection de ma 3d seulement c'est pas vraiment la réalité augmentée qui détecte l'espace mais c'est une simple visite virtuelle à 360 degrés que j'ai fait avec un sketchup et verré que j'ouvre ici là quand je visite le bureau et puis comme ça correspond je me suis passé au même endroit dans sketchup et dans le bureau et bien ça correspond complètement je vais tourner mon téléphone ça marche mieux comme ça donc je vous montre je vais vous montrer comment ça marche sur sketchup je vais vous montrer les réglages je vous les mets à l'écran le site c'est runme.com et la caméra il suffit d'enverrer de mettre sphéricole et on a ce genre d'effet qui est quand même pas trop mal donc retour sur sketchup pour voir comment ça marche voici la visite virtuelle ouverte sur mon pc et là comment ça marche on regarde où on est situé mon rendu je l'ai fait à partir d'ici c'est à dire que dans sketchup et je me suis placé alors c'est cette vue là je me suis placé ici pour faire le rendu 360 ce qui fait que dans le lendemain c'est pareil je suis situé au même endroit donc quand je suis allé visiter tout à l'heure le bureau physiquement je me suis placé ici mes pieds ici j'ai ouvert la visite virtuelle sur le téléphone j'ai bougé comme ça avec ma main pour caler la fenêtre sur la fenêtre et après dès que je faisais un mouvement eh bien on avait mon téléphone qui qui détectait le téléphone il ya des gyroscopes il ya plein de choses des capteurs de mouvements dans les smartphones et ben ça projetait donc ça faisait bouger la visite virtuelle c'est tout on avait l'impression que ça détectait les murs mais si tout à l'heure en allant visiter le bureau je m'étais placé je sais pas à l'autre bout ici là ça aurait pas marché du tout parce que ce qu'on a même si je m'étais placé là ce qu'on aurait vu c'était quand même ça donc ça aurait été un petit peu moins magique quoi donc voilà c'est un effet super simple à mettre en place mais qui quand même assez rigolo et puis ça ça fait un petit effet quoi ça permet aussi de voir vraiment ce qui se passe d'ailleurs c'est un effet qu'on a vu si vous suivez ces émissions alors moi je suis pas trop les émissions de déco sur m6 et compagnie je sais plus comment ça s'appelle pendant un moment ils utilisaient ça pour faire visiter le avant après et ils utilisent aussi des petits casques en carton en réalité virtuelle c'est exactement exactement le système sauf que le téléphone il le mettait dans un petit casque c'est exactement ça rien de plus donc j'espère que ça vous a appris un petit truc dites moi ce que vous pensez un petit peu l'aménagement bon bah c'est deux traiteaux et deux étagères il n'y a pas trop le choix mais peut-être que vous auriez eu d'autres d'autres idées et puis et puis laissez laisser des commentaires merci à tous ceux qui me soutiennent sur tipeee et puis j'espère que le fait d'avoir ce local pour travailler un peu plus va me permettre de travailler mieux et de pouvoir fournir aussi plus de contenu de tuto sur youtube je vais avoir là je vais avoir là le bon endroit pour le faire il faut maintenant les idées donc ça si vous en avez pareil des idées tuto des demandes n'hésitez pas en commentaire ou à me les envoyer directement je suis toutoui donc voilà je vous dis à très bientôt ciao